Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'était le 29 avril 1923. Petite Thérèse, tu as été béatifiée et canonisée le 17 mai 1925 par Pie XI. Oui, petite Thérèse, on t'appelle encore Thérèse de Lisieux ou Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je voudrais honorer le jour de ta béatification et de ta canonisation. Aussi, je voudrais que nous puissions écouter ensemble cette très belle prière que tu as composée pour une petite novice qui s'appelle « Prière pour obtenir l'humilité ». Écoutons. Ô Jésus, lorsque vous étiez voyageurs sur la terre, vous avez dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes ». Puissant mon arc des cieux, oui, mon âme trouve le repos en vous voyant. Revêtue de la forme et de la nature d'esclaves, vous vous abaissez jusqu'à laver les pieds de vos apôtres. Je me souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous-même ce que j'ai fait. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si vous comprenez ceci, vous serez heureux en le pratiquant. Je les comprends, Seigneur, ces paroles sorties de votre cœur doux et humble. Je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce. Je veux m'abaisser humblement et soumettre ma volonté à celle de mes sœurs, sans les contredire en rien et sans rechercher si elles ont ou non le droit de me commander. Personne, ô mon bien-aimé, n'avait ce droit envers vous. Et cependant, vous avez obéi non seulement à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, mais encore à vos bourreaux. Maintenant, c'est dans l'hostie que je vous vois mettre le comble à vos anéantissements. Avec quelle humilité, ô divin roi de gloire, vous vous soumettez à vos prêtres, sans faire aucune distinction entre ceux qui vous aiment et ceux qui sont, hélas, tièdes ou froids dans votre service. Ils peuvent avancer, retarder l'heure du Saint Sacrifice. Toujours, vous êtes prêts à descendre du ciel à leur appel. Ô mon bien-aimé, sous le voile de la blanche hostie, que vous m'apparaissez doux et humble de cœur. Pour m'enseigner l'humilité, vous ne pouvez vous abaisser davantage. Aussi, je veux pour répondre à votre amour, me mettre au dernier rang. Partagez vos humiliations. Je vous supplie, mon divin Jésus, de m'envoyer une humiliation, chaque fois que j'essaierai de m'élever au-dessus des autres. Mais Seigneur, ma faiblesse vous est connue. Chaque matin, je prends la résolution de pratiquer l'humilité. Et le soir, je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil. A cette vue, je suis tentée de me décourager. Mais je le sais, le découragement est aussi de l'orgueil. Je veux donc, ô mon Dieu, fondé sur vous mon espérance, puisque vous pouvez toujours daigner faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde, je vous répéterai souvent, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sainte petite Thérèse, qui a dit que tu ne prendrais aucun repos au ciel pour faire du bien sur la terre et faire tomber une pluie de roses dans nos cœurs, nous t'offrons avec tout notre amour cette petite dizaine du chapelet, en hommage à l'anniversaire de ta béatification. Offre-les, petites fleurs du paradis, au cœur immaculé de Maman Marie, pour tous les malades et les mourants, et plus spécialement pour ceux qui sont privés du secours de la foi, mais pas de la miséricorde ni de l'amour de Dieu. Petite Thérèse, nous avons confiance en toi et nous t'aimons. Nous t'offrons notre journée. Que ce qui est bon, petite Thérèse, par tes mains aille au cœur de Jésus, et que ce qui est mauvais soit brûlé dans la fournaise de son amour miséricordieux. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, prions. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Oh, mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu et des flammes de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes. Et je te prie, Seigneur, plus spécialement pour toutes celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde et de l'amour infini de ton très saint Sacré-Cœur. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte petite Thérèse, du haut du ciel, si tu entends cette prière et tu l'entends, nous te l'avons faite avec tout notre cœur. Alors bénis tous ceux qui l'écouteront et tous ceux qui prieront avec nous. Amen. Sous-titrage ST' 501